Bonjour frères et sœurs, J'espère que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous a comblé de bénédictions durant la semaine dernière. Je te bénisse Loïc. J'espère que tu vas bien mon frère. J'espère que le Seigneur vous a bénis durant la semaine dernière les frères et sœurs. Voilà, simplement vous encourager à travers quelques paroles, quelques mots pour vous dire simplement que nous vivons vraiment les dernières heures. Hier, quand j'étais en train de prêcher, je ne sais pas si vous l'avez écouté pour certains, dans l'Église des Égalades. Antorros, si Dieu te bendiga mucho, primo. Un montón de besos. Un abrazo fuerte. Espero que tout vaya bien là en Espagne et que la famille est bien. Bendiciones, Antonio Maria. Dios te bendiga. Ah, ben, t'as mieux Loïc. Je suis content que tout va bien. Donc, je vous disais, les frères, hier, quand je prêchais, je disais que nous vivons les dernières heures. L'Épitre aux Hébreux, au chapitre 1er, nous dit comme cela, que Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, vous le savez, c'est Jésus. Donc, ça veut dire que lorsque Jésus est venu sur la terre, ça a marqué les derniers temps. Nous sommes rentrés dans la période qu'on appelle les derniers temps. Donc, Jésus est venu, est venu prêcher l'Évangile, marque le chapitre 1er, au verset 14, et dira, les temps sont accomplis. Amen. Oui, les derniers temps sont accomplis. Jésus continue son ministère durant trois ans et demi. Pendant trois ans et demi, il prêche la parole de Dieu. Et au bout de trois ans et demi, Jésus meurt à la croix. Et Jésus, quand il est à la croix, il va dire, Père, tout est accompli. Les derniers temps ont été accomplis. Alléluia. Ensuite, Jésus meurt. Jésus ressuscite. Et Jésus fait l'ascension. Il est assis à la droite de Dieu. Bendito serio. Et lorsqu'il est assis à la droite de Dieu, nous rentrons dans ce que nous appelons l'Église primitive. L'Église primitive, c'est la première église composée de judéo-chrétiens, essentiellement de juifs. Et lorsque, dans les actes au chapitre 2, au verset 17, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Il y a ce qu'on appelle dans la chambre haute l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque, dans la chambre haute, les disciples sont en train de prier, la Bible dit, ils sont environ 120. les 120 personnes étaient en train de faire une réunion magnifique, une réunion magnifique de prière. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a 2000 ans en arrière, et bien le Saint-Esprit est tombé dans chaque cœur. Il est tombé dans chaque vie. Ils ont commencé à parler en langue, dans des langues maternelles que les juifs de l'époque comprenaient. Et bien sûr, ça avait suscité quelques questions, quelques incompréhensions. Et la Bible dit comme cela que Pierre se lève et dit, nous ne sommes pas ivres. Parce que plusieurs accusaient les chrétiens d'être ivres. Quand on accuse aujourd'hui les chrétiens évangéliques d'être une source de graves problèmes. A l'époque, on les accusait d'être ivres, de faire du mal à la société. Alors que nous sommes des gens pacifiques. Notre seule arme, nos armes, sont spirituelles. Nous n'avons aucune arme qui soit charnelle. On n'est pas là pour faire la guerre. On n'est pas là pour faire le mal. Nous sommes là simplement pour prier, pour que des gens se sauvent, que des gens malheureux, des gens qui sont pris dans la drogue, qui sont pris dans des conditions que l'être humain ne peut pas supporter. Eh bien, la Bible, elle, offre une solution à chacun. Alléluia. Elle est là pour sauver les âmes. Elle est là pour sauver les vies. Elle est là pour encourager les cœurs. Malgré les problèmes difficiles que nous pouvons rencontrer. Donc, je le dis en passant, ce n'est pas... On n'est pas là pour... pour créer des problèmes à la société. Non. On est là simplement pour prier, pour au contraire, aider notre jeunesse qui se perd, qui se meurt à cause de la drogue, à cause des vols, à cause du péché, à cause du diable, à cause des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Donc, à l'époque, à l'époque, les chrétiens de l'époque étaient traités d'ivrognes, des gens qui buvaient. Et Pierre est obligé de reprendre, de réformer, de dire non. Il est simplement la neuvième heure. Il me semble qu'il dit qu'il est la sixième ou la neuvième heure, je ne me rappelle plus. Mais en gros, ce n'était pas l'heure d'être ivre. Parce que pour le monde, il y a une heure pour être ivre. Et pour comprendre, Pierre dit non, non, ce n'est pas l'heure d'être ivre. Au contraire, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Pierre va employer une parole et va dire c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu, à la fin des temps, dans l'Épitre aux Hébreux, il nous a dit qu'il nous a parlé par le Fils. Jésus arrive, il dit que les temps sont accomplis, les derniers temps sont accomplis. Jésus meurt, dit, Amouraï, il dit, tout est accompli. Le dernier temps est accompli. Rentre l'époque, l'ère, la dispensation de l'Église. Amen. Et dans le chapitre 2, au verset 17, Pierre dira, et Dieu dit, dans les derniers jours, il n'est plus question des derniers temps, il est question des derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Donc, lorsque l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu à la chambre haute, cela a marqué une époque. Si la venue de Jésus a marqué la fin des temps, eh bien, l'effusion du Saint-Esprit dans chaque vie à la chambre haute, a marqué les derniers jours. Alléluia. Et lorsqu'on continue la lecture, eh bien, nous nous retrouvons ensuite dans 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean. alors la référence en particulier, je ne me rappelle plus, je l'ai dit hier en prêchant, et excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais 1 Jean dira de cette manière, l'apôtre Jean, petits enfants, petits enfants, si je ne me trompe pas, c'est 1 Jean 4 1er, si je ne me trompe pas. Il dit, petits enfants, nous sommes dans la dernière heure. Alléluia. Les frères, je ne sais pas si vous avez compris, il était question des derniers temps, mais les derniers temps étaient accomplis. Il était question des derniers jours. Les jours, c'est terminé. Je disais hier que le temps, on ne peut pas le reculer. Aujourd'hui, je vais avoir bientôt 30 ans au mois d'avril, je ne peux pas retourner quand j'avais 20 ans. Je ne peux qu'aller vers l'avant. Je ne peux qu'aller vers les 30 ans. Et dans un an, j'aurai 31. Et dans deux ans, et bien ainsi de suite. Et bien le temps, on ne peut pas le reculer. Donc pourquoi je dis cela ? C'est parce que si il y a 2000 ans en arrière, l'apôtre Jean, parce que l'église lorsque Jésus meurt, nous sommes à peu près entre l'an 33 et la 35. Jésus meurt, Jésus ressuscite, l'église née. Ensuite, il y a les épîtres. Supposons que l'épître de un Jean, je n'ai pas la référence exacte, mais supposons qu'elle a été écrite en l'an 80, après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que 1920, années plus tard, nous sommes à l'an 2000. et bien s'il y a 1920 en arrière, nous étions dans les dernières heures. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, nous sommes dans les dernières minutes. Il reste très peu dans l'horloge de Dieu. Donc, les frères et sœurs, je vous encourage vraiment, vivement, à prendre courage, à ne pas laisser tomber, à ne pas abandonner la foi. La Bible dira, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. S'il vous plaît, que ce verset ne s'accomplisse pas dans vos vies. N'abandonnez pas la foi. Au contraire, que ça puisse vous fortifier davantage, que vous soyez fort dans la foi, écoutez des témoignages, écoutez des prédications, écoutez les chants, priez le Seigneur, lisez sa parole, remplissez-vous de son esprit. Ne vous laissez pas troubler, tourmenter par tout ce que l'on peut entendre. Il y avait une chaîne d'info qui, lorsqu'elle est sortie à l'époque, c'était LCI. Le but, c'était la chaîne d'info en continu. Le but de cette chaîne, c'était d'apporter les nouvelles du monde. Comment que j'aurais préféré qu'elles apportent des bonnes nouvelles ? Aujourd'hui, les chaînes d'info en continu, il y en a plusieurs. Il y a BFM, il y a CNews, LCI, peut-être d'autres, il y a des radios aussi, stations de radio, qui font que de l'info en continu. Et lorsqu'on écoute, ne serait-ce que la radio, la télé, ou les chaînes YouTube de ces chaînes-là, ils ne nous apportent que des mauvaises nouvelles. Pour une fois qu'on nous dit qu'ils ont trouvé un vaccin à 90% qui était valable, aujourd'hui, on est en train d'entendre que le virus a muté et que c'est possible que le vaccin ne soit pas aussi efficace. Alors, n'écoutez pas. Ne posez pas votre foi, ne basez pas votre espérance, c'est ça le vrai mot, ne basez pas votre espérance sur ce qu'on peut entendre, sur ce qu'on peut écouter. Basez votre espérance sur la parole de Dieu. Les chaînes d'info, la radio, les infos du monde varient en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Mais la parole de Dieu ne change pas. La Bible dit que Jésus est le même hier, mais ce n'est pas suffisant qu'il soit le même hier. Il est le même aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Il est le même éternellement. Alléluia. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne varie pas. Jésus ne change pas. Sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Pour terminer, il dira aux Épitres, aux Hébreux, encore un peu, un peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. Alléluia. Encouragez-vous, les frères et sœurs. Ne désespérez pas. Ne soyez pas découragés. Au contraire, si vous voyez quelqu'un qui est dans l'affliction, priez pour lui. Relevez-le. Prenez des forces. Il y a un homme de Dieu qui doit avancer. Que ce soit en courant. Si tu cours, gloire à Dieu. Si c'est en marchant, gloire à Dieu. Si c'est en rampant, gloire à Dieu. Le plus important, c'est d'aller de l'avant. Alléluia. Va de l'avant, mon frère. Ne va pas en arrière. N'abandonne pas. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu est avec toi. Ne t'aie-je pas de donner cet ordre d'adieu à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Vous voulez vous partager ces quelques mots. Pour que vous puissiez vous encourager dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour tous les cas que nous connaissons. Vous avez vu cette fille qui est tombée du quatrième étage. On a revu des vidéos. Elle est là. Elle a dansé. Alors, merci Seigneur parce que, voilà, Dieu a mis sa main. Dieu a béni. Et Dieu continue encore à faire des miracles. Mais on a besoin de prière les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour tous les cas. D'accord ? Allez, je vais chercher ma voiture qui est au lavage. Que Dieu se bendiga. Un abrazo.